Le secteur de l'intelligence artificielle est un secteur quasi inexistant en 2021. Ce secteur a connu une prise de valeur exponentielle depuis 2021, quitté quasiment d'une capitalisation de marché de 3 milliards de dollars, à aujourd'hui presque un sommet de 48 milliards, 44 milliards de dollars. Dans l'intelligence artificielle, c'est un secteur qui n'a pas beaucoup explosé ou bien qui était même quasi inexistant lors du cycle précédent et qui aujourd'hui s'est hisse parmi les top dans le cycle précédent. Dans le cycle actuel, le cycle actuel chapeauté par plusieurs niches, on peut se poser la question, quelle est effectivement la crypto-monnaie qui peut effectivement exploser notre portefeuille parce que c'est ce qu'on recherche d'une certaine façon. Et l'intelligence artificielle, comme vous le savez bien, les cycles de marché surfent sur des narratifs. Les narratifs sont très forts et si vous pouvez capter la valeur d'un narratif, effectivement vous êtes positionné pour vous faire une somme d'argent qui est considérable. Mais quand on parle de l'intelligence artificielle, il faudrait comprendre que le socle de cette intelligence artificielle, c'est le matériel. Et donc vous savez très bien, à la rue et vers l'or, ceux qui se sont fait beaucoup plus de l'argent, ce ne sont pas les personnes qui ont recolté de l'or, mais plutôt ceux qui vendaient les pelles. Quelles sont donc les pelles de l'intelligence artificielle ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo avec quelques crypto-monnaies que je vais mettre dans ton radar. Salut à toi, moi c'est Elvis Condu, bienvenue sur la chaîne ici, on parle majoritairement de crypto-monnaies. Et comme tu peux voir là, il y a tellement de vidéos qui vont te permettre d'aller plus en profondeur dans cet écosystème, de comprendre ce que tu es en train de faire et naviguer plus sagement et plus consciemment dans cet écosystème avec des vidéos très simples, avec des mots très simples pour te permettre de comprendre. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de partager pour permettre à d'autres personnes de découvrir notre contenu. Si tu veux une assistance personnalisée avec un groupe particulier où on va mettre les crypto-monnaies importantes et avec un fort potentiel dans ton radar, le lien pour nous retrouver dans le groupe privé est en description de cette vidéo. Si tu cherches un endroit où tu veux trader, il y a cette plateforme Connex qui est un exchange centralisé, qui est tout nouveau, qui est tout simple, avec une interface assez intuitive et le lien pour créer un compte ici et avoir jusqu'à 40% de réductions sur tes frais de trading et en description de cette vidéo également. Je t'invite majoritairement parce qu'il y a beaucoup de choses que tu peux faire avec la crypto-monnaie de cette plateforme qui est aussi en train de prendre de la valeur avec une blockchain qui est en train de se créer et qui va solliciter une demande de ce token. Et vous voyez, le token est en train d'exploser parce qu'il y a d'une certaine façon une certaine demande. Je t'invite donc à faire partie de cette aventure avec le lien qui est en description de cette vidéo. Revenons donc sur l'intelligence artificielle. Le moteur, comme on dit en anglais, de BlackBone de l'intelligence artificielle, c'est le matériel qui va permettre d'entraîner les modèles. Et donc l'un des matériels qui est beaucoup utilisé dans l'intelligence artificielle, c'est les cartes graphiques, les GPU. Les GPU, c'est beaucoup plus sophistiqué que les CPU et l'entreprise qui fabrique ou bien qui propose, qui commercialise ces CPU, effectivement, c'est l'entreprise NVIDIA. Et comme vous pouvez effectivement le constater, les actions de cette entreprise ont explosé vu qu'il y a une forte demande de ce matériel pour entraîner les modèles d'intelligence artificielle. Et donc, ça nous rappelle effectivement que les personnes qui sont en train de chercher de l'or vont utiliser le matériel. Et donc, les gens qui vendent les pelles ont plus de chances d'être riches par rapport à ceux qui sont en train de chercher le matériel. Et c'est pour ça qu'on a vu, effectivement, les actions de cette entreprise NVIDIA exploser, prendre beaucoup de valeur, comme on peut voir effectivement là. Rien qu'en 2024, on est à presque x3 de revenus pour une entreprise, pour un stock, c'est quand même beaucoup, c'est beaucoup, car on sait que dans l'écosystème, sur les stocks, on est autour de 15-20% de rendement. Avoir x3 pour une action, c'est quand même ouf. Et donc, qu'est-ce qui est intéressant maintenant pour l'intelligence artificielle dans le secteur de la crypto-monnaie ? Vous voyez maintenant que NVIDIA va créer du matériel et il y a maintenant des personnes qui vont acheter ce matériel pour divers besoins, que ce soit pour le gaming, que ce soit pour entraîner les modèles. Et donc, une des choses qui est assez intéressante, c'est de pouvoir louer ce matériel. C'est un peu comme les Uber. Donc, quel est aujourd'hui les Uber de l'intelligence artificielle ? Quels sont les Uber des cartes graphiques ? Et moi, je pense que c'est ceux-là qui offrent des pelles. Et ces pelles-là sont plus intéressantes que l'or qu'on est en train de chercher. Donc, au lieu d'investir parfois dans une crypto-monnaie qui va utiliser l'intelligence artificielle, c'est peut-être mieux d'aller dans un projet qui va plutôt essayer de démocratiser le matériel pour permettre aux personnes effectivement d'entraîner leur modèle et d'utiliser effectivement les modèles, en fait le matériel, pour créer leur système par la suite. Un peu comme des entreprises comme Microsoft utilisent effectivement OpenAI qui en réalité utilise les cartes graphiques de NVIDIA et NVIDIA se fait de l'argent. OpenAI se fait encore de l'argent et Microsoft va aussi se faire de l'argent. Mais il est au troisième niveau. Vous voyez que celui qui va bénéficier majoritairement, c'est d'abord celui qui a le matériel. Et donc, dans l'écosystème crypto-monnaie, il y a des projets comme Io.net qui sont en train de créer Internet of GPU. Donc Internet of GPU, c'est donc mettre ensemble des réseaux où des gens peuvent partager leur matériel. Donc au lieu d'aller acheter une pelle et que tu vas utiliser pour un certain moment donné et peut-être que tu ne vas pas trouver de l'or et tu auras un matériel qui ne te servira à rien, tu peux plutôt aller louer un matériel. Tu loues la pelle, tu vas chercher de l'or. Si tu trouves l'or, tant mieux. Si tu ne trouves pas, tu peux au moins remettre la pelle et économiser parce que tu n'as pas acheté la pelle. Donc Internet of GPU, c'est exactement ça. Mettre les ressources des GPU à la disposition des personnes qui en ont besoin. Et donc, si tu veux entraîner tes modèles, tu n'as pas besoin d'acheter les cartes graphiques. Tu peux simplement louer les cartes graphiques sur cet Internet de GPU et comme ça, économiser de l'argent par rapport à si tu achetais toi-même les cartes graphiques pour entraîner tes modèles. Je pense que ce sont des choses qui sont plus intéressantes que les projets qui construisent eux-mêmes leur propre modèle derrière. Donc, voilà un projet que je mets dans votre radar. J'ai déjà parlé de ce projet et je pense que c'est un projet qui vaut la peine de continuer de faire vos propres recherches. Donc, avant de continuer, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Il n'y a pas de conseil financier là-dedans. C'est uniquement mon avis et je vous dis ce que je pense. C'est à vous maintenant d'aller faire vos propres recherches et de décider de mettre ce que vous voulez, ce que vous souhaitez dans votre portefeuille. Donc, on va dans ce secteur. On va voir que ça entre dans la catégorie des DEPING. DEPING, c'est les Decentralized Physical Infrastructure. Donc, les infrastructures physiques décentralisées, c'est quelque chose qui est assez intéressant parce qu'on va permettre aux gens de louer les petits matériels qu'ils ont. Tu as une voiture, au lieu de laisser ça dormir chez toi, tu peux louer ça et quelqu'un l'utilise pour faire autre chose. Après, il vient te remettre. Donc, ce sont les infrastructures physiques décentralisées. Et donc, OpenIO tombe effectivement dans cette catégorie-là avec d'autres projets qui étaient déjà existants comme BigTorrent, dont on connaît, pour télécharger les fichiers sur le torrent. Ce sont des personnes qui vont mettre leurs infrastructures, leurs connexions Internet en jeu pour partager et faire ce qu'on appelle du seeding où les gens vont pouvoir télécharger les fichiers. Mais ça ne vient pas d'une seule source. Il y a plusieurs personnes qui vont mettre ces fichiers à disposition et ils vont utiliser le BigTorrent. Donc, ça, c'était l'une des premières versions de la décentralisation de quelque chose. Et c'était plutôt intéressant. Et donc, Tron a racheté ce projet et ça fait partie maintenant de l'écosystème de Tron. Mais aujourd'hui, je parlais déjà de Open, de I.O. Je parle aussi de NIME qui va permettre aussi de créer des virtual private machines, private networks dans les réseaux virtuels en se basant sur Internet en permettant aux gens d'être des nœuds dans le réseau pour pouvoir acheminer effectivement cette connexion de routier, cette connexion et que ce soit d'une certaine façon privée. Parce qu'on navigue sur Internet, on a notre adresse IP qui est publique et donc on peut voir un peu ça de partout. Donc, si on a un réseau qui est privé et donc on navigue en passant par ce réseau, on est d'une certaine façon caché sur Internet et on ne peut pas facilement remonter jusqu'à nous. Et si c'est encore décentralisé, c'est mieux parce que d'autres VPN sont centralisés. Ils ont des serveurs un peu de partout alors que celui-ci, c'est plutôt privé. Donc, tout le monde peut participer, tout le monde peut être un acteur et bénéficier comme ça de ce réseau de nœuds pour pouvoir effectivement créer un réseau virtuel privé. Un autre truc que je mets dans votre radar et c'est aussi dans le même sens des machines virtuelles un peu comme IO dans Internet. Ils ne sont pas les seuls. Il y a plusieurs qui vont aller dans le même sens. Vous savez déjà qu'il y a Tensor qui va aussi dans ce même sens. Il y a Render qui va aussi dans ce même sens. Ce sont des projets qui sont en train d'aller dans le sens de vendre des pelles. Ils vendent des pelles aux projets qui en ont besoin pour construire leurs modèles pour construire leur écosystème. Et donc, il y a notre AI qui va aussi dans ce sens-là où ils vont mettre sur pied des nœuds avec des cartes graphiques que ce soit NVIDIA que ce soit AMB qui sont différents types de cartes graphiques qui existent pour pouvoir entraîner les modèles et faire en sorte que les entreprises puissent aller beaucoup plus rapidement et dépenser le moins. Comme il y a beaucoup de personnes qui vont proposer le service, ça va devenir moins cher pour les entreprises d'entraîner les modèles. Un autre projet qui va dans ce même sens, c'est aussi IT. Donc, IT va dans le sens de mettre sur pied aussi des modèles, des dispositions physiques, donc des matériels pour pouvoir entraîner les modèles. Donc, Powerful GPU Compute Solutions on Demand, donc quand tu as besoin d'entraîner tes modèles, tu vas utiliser effectivement la plateforme pour donner les tâches, donc tu envoies des tâches dans la plateforme et ces tâches-là vont pouvoir être exécutées par différents acteurs sur différents nœuds, sur différents GPU de par le monde entier et après, tu viens simplement collecter les résultats d'une certaine façon et tu vas payer peut-être par heure ou bien par minute en fonction du matériel que tu auras utilisé. Moi, je trouve cette économie plutôt intéressante et c'est les chères économies, ce sont les économies partagées et ça va dans le même sens que les Airbnb, ça va dans le même sens que effectivement les projets comme les Uber, ça va dans ce même sens, ça va dans le même sens où on veut démocratiser quelque chose, on veut décentraliser une économie et faire que plusieurs personnes participent à cette économie. Moi, je trouve cela plutôt intéressant et ça revient à louer des pelles quand les gens sont en train de chercher de l'or en réalité. Donc, il y a aussi Golem qui va dans ce même sens où tu peux créer une machine virtuelle et tu ne sais pas où ce sera créé, quelle ressource ce sera utilisé pour ça. Tu crées simplement, tu computes et tu vas forcément gagner quelque chose au-dessus. Donc, c'est un peu une certaine forme de cloud virtuelle où les machines ne sont pas détenues par une seule personne. Tout le monde peut se plugger, peut rejoindre le réseau, mettre sa ressource d'une certaine façon en jeu et que les gens peuvent utiliser et vont bénéficier de quelque chose. je trouve ces économies très intéressantes et voilà quelques projets qui vont dans ce sens que je voulais mettre dans ton radar. J'ai mis Golem dans ton radar, j'ai mis IoT, j'ai mis Node.EI, j'ai mis NIM, j'ai mis EO, bien évidemment, sans oublier les projets comme Tensor, comme Render qui vont aussi dans ce même sens. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Est-ce que toi, tu serais plutôt en train d'investir dans des projets qui vont dans l'intelligence artificielle ou bien tu serais en train d'investir dans des projets qui vont dans l'optique de proposer du matériel, donc vendre des pelles. Dis-moi ce que tu penses être plus intéressant en commentaire de cette vidéo. Si tu as déjà digéré celle-ci, continue de consommer d'autres contenus qu'il y a sur la chaîne Elvis Condio et si tu cherches un endroit où tu veux trader avec des frais de reddition suite à tes frais de trading, le lien pour t'inscrire sur CoinEx est en description de cette vidéo. C'était Elvis Condio d'ici à la porte-tabian et à d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao !